Bonjour les amis, je suis en compagnie de Jean-Marie que vous connaissez et qui nous a ramené un autre médecin, le docteur Marc Payat. Alors maintenant les amis, Marc va nous parler des ondes. Alors vous savez ce téléphone qu'on se met sur les oreilles, c'est… Je pense que déjà Marc, il pourrait quand même se présenter. C'est ce qu'il va faire maintenant. Je suis très fier effectivement qu'il nous ait rejoint cette soirée parce que c'était quand même un professeur au diplôme du Ménat. Oui, j'ai créé le département d'auriculothérapie au du Ménat il y a de nombreuses années. Alors sur le plan formation, je vais la faire courte parce que j'ai fait beaucoup de choses. En 47 ans de médecine, je suis expert judiciaire, diplômé en… J'ai un master d'évaluation du dommage corporel, du handicap en général, voilà. J'ai suivi des formations d'académie américaine du médecine environnementale sur l'influence de l'environnement sur la santé. Et ma plus grande pratique, c'est que je suis algologue, je suis spécialisé en douleurs et en particulier dans les douleurs neurologiques, les douleurs des maladies autoimmunes, voilà. Donc je peux, en cas de besoin, apporter un conseil sur les douleurs que peuvent avoir les patients qui ont un cancer, qui répondent mal au traitement habituel. Et là, la dernière trouvaille, parce qu'il y a très, très peu de choses qu'il y ait, c'est que les champs électromagnétiques dont on va parler bloquent l'action de la morphine et des opioïdes sur la santé. Ah ! Mais on se retrouve aujourd'hui avec des patients chez qui on est obligé d'augmenter les doses d'opioïdes ou de médicaments ontalgiques, parce qu'ils sont exposés dans un brouillard électromagnétique dont on va parler. Voilà, alors je vais commencer à mettre en place un petit peu. Il faut bien savoir que le Centre de recherche international sur le cancer, qui est à Lyon et qui dépend de l'OMS, en 2010 a déclaré que les basses fréquences électromagnétiques sont des cancers américaines. Et en 2011 a déclaré que les radiofréquences étaient canceriques. À partir de là, on se retrouve dans une situation où sont les basses fréquences, où sont les radiofréquences. Il ne faut pas qu'il y ait un petit peu de confusion. Donc en fait, avant, vous aviez un téléphone avec un câble qui amenait à la maison, au téléphone, les conversations, quand on vous appelait. Donc aujourd'hui, on a remplacé le câble par les radiofréquences, donc on a eu cette 900 MHz, ce 1800 MHz. Et maintenant, ça fonctionne avec le 2450 MHz. Et ça va augmenter, bon, bien sûr, avec la 5G, c'est en train d'augmenter, mais en général, la plupart des gens reçoivent en 4 heures. Et c'est ça le câble, c'est la porteuse. Et là-dessus, on fait passer des fréquences qui sont les basses fréquences. Et ces basses fréquences, ce sont celles qui, les fréquences de modulation, qui permettent de faire transiter les conversations. Donc à l'époque de la 3G, on faisait passer sur une porteuse 80 conversations. Aujourd'hui, on fait passer plusieurs milliers de conversations sur une porteuse de 5G, qui permet d'accélérer, par exemple, l'apparition des images, le streaming pour les films, etc. Et tout ça a des effets négatifs. Alors, on s'est retrouvé avec une quantité d'études réalisées par les fabricants et les opérateurs qui étaient en évidence. Le fait qu'il n'y avait pas d'effet secondaire, on ne crée plus. Pourquoi ? Parce qu'on a considéré qu'une partie, d'abord, certaines études ont été faites avec un générateur et pas avec un téléphone à l'état réel. Donc, il manquait des basses fréquences qui sont dangereuses. Et ensuite, on a considéré que l'effet thermique, c'est-à-dire l'effet d'échantement. Et on a utilisé un indice de mesure que vous avez, tous les téléphones, qui apparaissent sur son câble plus baladé, d'AS, telle puissance. En fait, ça veut dire qu'on s'est préoccupé uniquement des effets provoqués par l'échauffement du tissu, qui sont mesurés par une espèce de tête en cristal dans laquelle il y a une solution salée. On colle un téléphone et on mesure quelle est l'énergie apportée. C'est complètement verrant dans la mesure où un jour, dans une conférence, j'ai posé la question au médecin-chef de France Télécom et qui me disait qu'il n'y avait aucun risque. Ce que j'ai raconté, c'était des conneries. Et j'ai demandé à ce monsieur, est-ce qu'il avait ouvert un crâne humain ? Il m'a dit non, jamais. Il m'a dit alors, vous avez l'os, vous avez du liquide, vous avez une membrane la première ménage, vous avez du liquide, vous avez la deuxième ménage, vous avez du liquide, vous avez la troisième ménage, ensuite vous avez encore du liquide et vous avez le cerveau. Et vous êtes en train de me dire que vous êtes en train de mesurer ce qui se passe dans votre cerveau parce que vous avez mesuré ce qui se passe dans un boucle à l'envers. C'est pas la discussion. On ne sait pas ce qui se passe et on utilise un élément de mesure qui est faux. Alors que ce que l'on sait aujourd'hui, c'est premièrement que l'exposition a des intensités basses et dangereuses, que ça s'accumule dans le temps. Donc le fait de chercher, on va revenir en détail, d'abaisser l'intensité ne sert à rien. Et ensuite, ce sont les basses fréquences et c'est plus un problème de fréquence, c'est-à-dire d'une fréquence de la porteuse qui se met en résonance avec certains de vos tissus, que de la puissance qui arrive. C'est un petit peu comme à l'époque des radios. Donc, si vous vouliez capter Radio Tahiti, vous alliez sur les très grandes ondes et vous captiez Radio Tahiti mal, mais vous le captiez. Votre cerveau et votre organisme, c'est la même chose. Il y a un phénomène de résonance comme entre deux pendues. Voilà. Donc ça, c'est... Et donc, il faut bien voir que les études négatives, quand on les étudie, soit c'est pas un téléphone, soit c'est uniquement les radiofréquences. On ne s'est pas tellement préoccupés. Par contre, les chercheurs indépendants, eux, sont très belles. Oui. Je me permets de te poser une question, Marc. Oui. Moi, j'ai vu simplement, j'ai regardé, donc suite à notre rendez-vous, j'ai vu qu'il y avait un nombre beaucoup plus important aujourd'hui pour les jeunes des cancers du cerveau. Alors, est-ce que la cause, c'est bien le téléphone ? Ce téléphone qu'on est censé, d'après les normes, pour être à tenir à un centimètre ou quelque chose comme ça de l'oreille, alors que bien évidemment, tout le monde le colle. Et donc, quand on colle, j'ai vu même les statistiques concernant Samsung, les iPhones, etc., que quand on colle le téléphone, on est très largement exposé au-delà des normes de soi-disant de sécurité. Oui, mais les normes de sécurité sont définies par un organisme qui est un organisme privé qui dépend des compagnies de téléphone. Et on est en train de parler d'effets thermiques et pas d'effets de résonance. Voilà. Et donc, ça montre bien que même cet organisme qui dépend des compagnies de téléphone, et bien même eux, donc quand ils donnent des normes, elles ne sont même pas respectées par les compagnies de téléphone, puisque personne ne tient son téléphone comme ça. Oui, mais à un moment, pour se disculper et donner gratuit une petite oreillette pour obtenir le téléphone à distance, mais jamais personne ne se sert de l'oreillette. Non, mais l'oreillette, si elle est filaire, s'il y a un fil de cuivre à l'intérieur, augmente la puissance de rayonnement au niveau du cerveau. Ah oui, et Bluetooth, alors maintenant c'est des oreillettes Bluetooth. Par exemple, on propose des écouteurs avec une transmission par l'air pour ne pas irradier le cerveau, parce qu'on augmente cette irradiation. Alors quand tu vois les gamins avec leurs trucs sans fil, en train d'écouter leur musique dans le... Tu te retrouves avec... Alors là, avec un problème thermique, parce que tu as de chaque côté du cerveau une source qui émet exactement comme... Un micro-onde. Un micro-onde. Et est-ce que tu mets la tête dans un micro-onde ouvert ? Non, non, je sais bien que je suis un dur à cuire, mais quand même, je ne vais pas me faire cuire dans le micro-onde. Mais c'est pareil, on voit pas mal de cancers testicules aussi, parce qu'il y a aussi le téléphone dans le pantalon, enfin dans la poche du pantalon, j'ai l'impression qu'on en voit pas mal, des cancers testicules. Voilà, donc l'Espagne avait été très sensibilisée au cancer du testicule, parce qu'il y a deux footballeurs du club de Madrid, il y a deux clubs à Madrid, le réel et l'Atlético. Donc l'Atlético avait eu deux joueurs qui avaient un cancer du testicule. Je connais personnellement le médecin qui était venu chez moi pour que je le forme, le médecin de l'Atlético. Et en fait, la réponse a été, ils ont eu le cancer du testicule du côté où ils avaient le téléphone dans la poche. Voilà, mais je reviens sur la fréquence. Vous avez tous encore entendu parler au point de vue environnemental des dégâts qui existent chez les abeilles. Oui, 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 ils sont en place. J'ai eu la surprise au cours d'une conférence d'avoir des vétérinaires qui étaient là, spécialisés des abeilles, et qui sont arrivés en cours après la conférence, qui me disent, vous vous rendez compte de ce que vous avez dit ? Je dis, ben non, ce que je sais. Ils me disent, ouais, mais ce que vous ne savez pas, c'est que la fréquence de modulation dont vous avez parlé, qui est fragmentée, qui est la 217 Hz, c'est la fréquence de communication entre l'abeille et sa ruche. On ne s'étonne plus maintenant que les abeilles se perdent quand on a une irradiation. Oui, ça, oui. Alors, donc il y a plein d'éléments. Quand on met beau à beau, on se retrouve avec une nocidité. Et bien sûr, c'est toujours la même chose. Quand on ne voit pas, quand on ne voit pas une pollution, ben tu vois une fumée, tu comprends que c'est la fumée. Quand tu passes sur une petite route et que l'agriculteur, il est en train de pulvériser ses cochonneries sur ses vignes, il vaut mieux tout faire pour ne pas que ça rentre dans la voiture, sinon tu vas continuer à tousser et tu vas t'intoxiquer. qu'il y a tous les gens. Est-ce que vous savez, par exemple, parce qu'on a quand même un parallèle entre les sensibilités chimiques multiples qui peuvent favoriser l'apparition d'un cancer et la fibromyalgie, qui a aussi un nombre de cancéreux plus importants que la moyenne de la population. En fait, ce sont les employés de nettoyage, à force de respirer les produits qu'elles utilisent, et elles ne savent pas ce qu'il y a dans la plafond. C'est le groupe qui est le plus touché aujourd'hui. Alors, tout ceci m'amène à te poser une question. Qu'est-ce qu'il faut faire ? Est-ce qu'il y a des solutions pour se protéger ? Oui, on va y arriver. D'accord. Je pense que le lien, c'est ondes et cancers. Alors, que font les ondes au niveau du cancer ? Premièrement, ça fait chuter la mélatonine. La mélatonine, on sait aujourd'hui, on a été les premiers à faire une expérience sur des poussins et de la mélatonine. On sait que l'exposition à un écran, comme on les utilise tous les jours, ou à un téléphone en état de marche, fait chuter la mélatonine à 30% de sa valeur. Donc, ce que l'on ne sait pas, c'est que 5% de la mélatonine est sécrétée au niveau du cerveau, où elle va régler les cycles veille-sommeil, c'est celle qui nous permet de dormir. Donc, les gens qui ont déjà un écran dans leur pieu, ils vont dormir parce qu'ils se désachronisent de sommeil. Mais deuxièmement, ce qu'on ne sait pas, c'est que 95% de la mélatonine est sécrétée en périphérie, où son premier rôle, c'est un rôle anti-tumoral, anti-inflammatoire et anti-radicaux libres. Donc, il ne faut pas oublier ça. Donc, la mélatonine, chut. Nous, on le sait, on le sait parce qu'on utilise de l'infrarouge pour pouvoir justement créer de la mélatonine régulièrement. Et vous savez très bien, c'est pas à vous que j'ai la parole à vous. Quand on utilise nos systèmes de protection, il n'y a pas d'effet placebo chez les animaux. On a montré, aussi bien pour les écrans que pour les téléphones, on fait remonter la mélatonine à son niveau de 100%. Donc, la protection règle ça. Le deuxième, ce sont les dommages causés à l'ADN par les radicaux libres et en particulier l'apparition de micronucléiques, c'est-à-dire qu'on a une fragmentation du noyau avec des morceaux d'ADN qui sont anormaux et qu'on retrouve dans les cellules tumorales. Et là, on a démontré que la protection était capable de réguler et de rendre un noyau, de faire disparaître les micronucléiques et de rendre un noyau normal. La troisième chose, c'est la dérégulation du cortisol et de l'ACTH qui sont des immunomodulateurs. et il y a beaucoup de connexions entre cortisol et cancer. Donc, là aussi, comme on est en face du principal polluant invisible, je puis dire, parce que même si vous n'avez pas de téléphone, même si vous n'avez pas d'écran, il y a votre voisin qui a un Wi-Fi, il y a une antenne qui est en face de chez vous et on en prend tous plein la gueule, c'est le terme qu'il faut employer, parce que pratiquement, il n'y a plus de zones blanches en France. Il y a eu des électro-hypersensibles qui avaient monté une espèce de communauté dans la Drôme et les autorités les ont fait partir. Et on a planté une antenne, il ne faut pas qu'ils reviennent. D'accord. Il y en a qui plantent un arbre ? Voilà. Ensuite, on a une altération des canaux ioniques, en particulier des canaux calciques, les champs électromagnétiques, un des principaux trous qui provoquent une suite d'effets secondaires négatifs, c'est que le calcium ne peut plus sortir de la cellule. Et le calcium ne peut plus sortir de la cellule, on a l'homéostasie ionique et électrique de la cellule qui disparaît. Et donc là, on a encore tout un tas de conséquences comme la connexion du cytosquelette avec les mitochondries qui permettent de faire passer les choses d'une cellule à l'autre et quand on a une anomalie, ça explose. Voilà. Ensuite, le dysfonctionnement... Donc il y a une calcification qui se crée ? Pardon, le dysfonctionnement de ces canaux, c'est une des causes principales du stress oxydatif, mais ça altère aussi la réponse immunitaire. Donc là encore, on se retrouve dans une situation de faiblesse par rapport à l'ennemi qu'on a en face. Et ensuite, on a une augmentation des HSP qui sont les protéines chaperones de réparation des protéines endommagées et on a montré avec une équipe de génétiques internationales à la Columbia Université que notre système est capable de réparer ça. Donc, on a toute une série de preuves par rapport à cette pollution et cette pollution, pourquoi il se passe ça ? Ça n'existait pas il y a 100 ans. Les champs électromagnétiques alternatifs ont commencé avec Tesla, avec l'invention de l'électricité et le 50 terres en Europe, le 60 terres aux États-Unis. Donc, aujourd'hui, on a un ennestrosport, c'est-à-dire un brouillard électromagnétique qui est responsable du principal stress que subit l'homme moderne, qui est un stress électromagnétique. Alors, ce qu'il faut comprendre, parce que souvent, j'entends, mais moi je fais attention, moi je mange bio, moi je prends des vitamines, moi je prends des compléments. Il y a un monsieur que vous connaissez tous, qui s'appelle le professeur Boussinez, qui a été une des 200 personnalités scientifiques majeures du 20e siècle. Boussinez a 90 ans, il continue à bosser. Vous le connaissez tous, c'est l'homme qui a inventé entre autres choses, des bandelettes pour mesurer le sang, pour faire un tas de mesures. Voilà, le laboratoire, c'est lui. Et puis, il a sorti une théorie, dont il a vérifié 4 points sur 5. Et je vous résume la théorie. L'organisme va utiliser ces ressources pour se défendre contre l'agression, plutôt que de les utiliser pour bien vérifier. D'accord. Donc, vous comprenez qu'aujourd'hui, quoi que vous fassiez, si vous ne coupez pas l'effet sur votre organisme de ces champs ultramagnétiques artificiels, qui sont agressifs pour deux raisons. Un, ils ont des fréquences qui correspondent aux fréquences de communication des cellules entre elles. Deux, ils sont cohérents, c'est-à-dire, ce sont des champs qui ont une cohérence dans la répétition, ce que n'ont pas les champs naturels. Troisièmement, ils sont polarisés, c'est-à-dire qu'ils sont émis dans un seul plan, comme la lumière polarisée, par exemple, un polarisant, ça ne passe que dans un plan. Donc, ça fait que ces trois conditions, ces champs, sont très agressifs et ils attaquent l'organisme et l'organisme, il utilise tout ce qu'il va pour se défendre. Et s'il défend contre ça, il ne défend pas contre le reste. D'accord. Voilà. Donc, la démonstration, elle est là. Donc, est-ce qu'il existe des solutions ? J'ai en partie répondu, mais je veux vous reformuler ça, entre autres choses. La première idée, c'est d'aller vivre dans une zone en explosé. Il n'y en a pratiquement plus en Europe. À moins que vous perdiez dans les Carpathes ou dans certaines zones de mauvaise réception, dans le massif central ou dans les Pyrénées, pratiquement, il n'y en a pas. La deuxième, c'est d'utiliser des systèmes pour baisser les radiations. Et là, on tombe sur un problème majeur, c'est que quand vous baissez l'intensité de séchants artificiels, ils deviennent beaucoup plus agressifs. Oui, ça qui est. Qu'à forte puissance. D'accord. Parce que qu'est-ce qu'on est en train de baisser ? On est en train de baisser la radiofréquence. Par contre, les basses fréquences, vous ne les arrêtez pas. Vous ne les arrêtez pas. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, un satellite artificiel communique avec un sous-marin nucléaire qui est emplongé en grande profondeur avec des basses fréquences. Des très basses fréquences. Et ces basses fréquences... Je me permets de te poser une question. Donc, si j'ai bien compris ou j'ai mal compris, donc la 5G serait moins nocive que la 4G ? Non. Non. Donc, c'est mal compris. Non. Là, les porteuses, quand tu diminues leur effet, n'empêchent pas les basses fréquences de modulation continuent à attaquer l'organisme. D'accord. Voilà. Donc, on vend tout un tas de draps, de papiers peints, de casquettes pour se protéger. Mais en fait, on est en train d'augmenter le stress obstitatif, les lésions des mitochondries, les lésions cellulaires, les blocages des canaux calciques, tous les effets dont je vous ai parlé, principaux, on est en train d'augmenter parce qu'on ne coupe qu'une partie, on ne coupe qu'une partie du spectre d'irradiation. Alors, on a un exemple, Mme Bastille, qui était professeure d'immunologie et de parasitologie, qui a été la première qui nous a aidé à faire de nos expérimentations indépendantes. Elle avait tout simplement pris des plaques de sang d'œufs qu'elle exposait à un téléphone ou à un écran. Donc, la moyenne de la mortalité que tu donnais l'éleveur sur une plaque d'œufs, c'est entre 17 et 20 %. Quand on se mettait avec un téléphone et un écran, on était entre autour de 64 à 66 %. Et quand on a mis sur les œufs pour le protéger une toile qu'utilise l'armée américaine contre les rayonnements, eh bien, on est monté à 77 %. Donc, pourquoi ? Tout simplement parce qu'on a coupé les radiofréquences. On a été utilisé par exemple pour protéger les opérateurs radar parce qu'ils recevaient énormément de rayonnements. Mais on n'arrive pas à couper. Il n'y a que le new metal qui est un métal spécial qui coupe les basses fréquences et ça vaut une fortune. Donc, la solution de se protéger en diminuant l'irradiation n'est pas une vraie solution parce que ton corps continue à répondre. Donc, on est parti sur une autre méthode qui n'a pas utilisé la mesure parce que changer la mesure, baisser l'irradiation de ses arrières. On est parti sur une technologie qui est une technologie fréquentielle, c'est-à-dire que nos systèmes ont une solution saline qui est porteuse d'un message électromagnétique qu'elle renvoie et ce message entraîne la biocompatibilité des systèmes que tu utilises. C'est-à-dire qu'on empêche le rayonnement d'avoir un effet négatif, il devient biocompatible uniquement parce qu'on envoie un message de correction à l'organisme et qu'il le fait tout seul. Il faut voir que nos systèmes émettent à la même puissance qu'un cerveau humain, c'est-à-dire 100 millions de fois en dessous de la puissance d'un téléphone. D'accord. Voilà. Voilà. Un cœur émet entre 100 et 1000 fois plus qu'un cerveau, c'est l'organisme qui émet le plus sur le plan électromagnétique. Mais le cerveau, on est entre 100 et 1000 fois de ce qui met un cœur. Donc, la question n'était pas de diminuer l'exposition parce que même on a des centaines de publications qui expliquent que l'exposition ne passait pas parce qu'il ne réduit pas le risque et les désormes provoquées, mais c'était de trouver un moyen de passer un message à l'organisme pour qu'ils ne le répondent plus. Voilà. Donc, en fait, on crée une espèce de bulle de protection autour de l'individu. Alors, il y a différents systèmes dont vous trouverez la description. Donc, il y a un système pour les téléphones, il y a un système pour les écrans parce que ce n'est pas tout à fait les mêmes fréquents. Vous avez un code qui vous protège 100 m² ou 200 m² d'habitation et qui ne protège plus parce que c'est la forme d'une sphère, les radiations autour du code. et vous avez un système de porte-clés portables qui vous protège quand vous êtes en déplacement. Moi, un jour, j'ai oublié mon porte-clés, j'étais dans un hôtel à Madrid pour un congrès, ça a été absolument horrible, je n'ai pas dormi, j'avais l'impression d'être dans une fois la rire, et en fait, il y avait un répétiteur Wi-Fi tous les 10 mètres dans le couloir. Donc, quand on est protégé, on ne supporte plus les radiations. En plus, moi, j'ai découvert la technologie parce qu'avec mon premier ordinateur que j'ai acheté en 88, je commençais à devenir hypersensible électrique. Et donc, le fait de me protéger, ça a complètement coupé les radiations, coupé l'évolution de mon problème. Est-ce qu'il y a des gens qui sont plus ou moins sensibles à ces radiations ? Ah ben oui. On a en fait beaucoup de patients qui sont électro-hypersensibles. Il y a le professeur Belcom qui a publié de nombreux articles pour que la maladie soit reconnue. Par exemple, elle est reconnue aux États-Unis et en Suède comme maladie professionnelle, mais pas en France. D'accord. Et aujourd'hui, donc, ce que je peux vous dire, c'est que la mesure n'a pas de valeur pour qu'un système soit efficatif ou qu'il démontre son efficacité biologique. Nous avons fait depuis 30 ans que les systèmes existent. Donc, ce que je peux vous dire, on a des publications internationales qui ont été publiées dans des revues avec comités de lecture qu'on appelle le taux de mélatonine irrégulaires, les micronucléides disparaissent et le taux de calcium intracellulaire se régularise, normalise la production d'oxymétrie qui débute la cascade du stress oxydant et normalise les taux des protéines de choc qui permettent une meilleure réparation protéine. Donc, tout ça, ça a été fait, ça a été publié, c'est à disposition sur notre site ou sur le site du distributeur français pour ce qu'on est en France et dans tous les pays. Donc, les publications sont là, elles ont été analysées par des comités de lecture, elles ont été publiées dans des revues internationales et je crois que, honnêtement, aujourd'hui, moi, quelqu'un qui me parle de mesure, ça n'a pas de valeur quand j'ai lu plus d'une centaine de publications qui me montrent qu'on a une accumulation que ce soit et que les faibles niveaux d'irradiation ont des effets secondaires qui sont plus graves que les fortes d'irradiation. Les fortes d'irradiation souvent peuvent fonctionner avec un problème thermique. C'est ce qu'on voit, par exemple, qui est reconnu pour les opérateurs qui travaillent sur les antennes donc ils sont très surveillés. Un deuxième problème qui est connu, par exemple, c'est qu'on a énormément de tumeurs du cerveau comme tu le disais chez les enfants et on a beaucoup de tumeurs du cerveau chez les conducteurs de TGV et la SNCF limite les conducteurs à 7 ans pour ne pas prendre le risque d'apparition parce qu'il y a un effet cumulatif. Alors, le problème qui s'est posé chez ces conducteurs de TGV, c'est qu'il y en a qui sont à la retraite très tôt et ils vont travailler dans d'autres pays où ils prennent en charge du TGV et ensuite, ils reviennent avec leur tumeur. Et moi, quand le centre de recherche internationale sur le cancer en 2002 a classé une basse fréquence comme cancérogène, c'est parce qu'il avait la preuve de l'apparition de l'ion chez les enfants. Donc, ça, c'est un actif déclencheur. D'accord. Mais voilà. Parce que tu me disais incroyable que ce ne soit pas plus connu et plus reconnu alors que c'est quand même des organismes officiels qui l'ont. Mais je pose le problème à l'envers. Si c'était reconnu, quelle était l'indemnisation qu'il faudrait verser aux gens qui ont des problèmes ? Tu n'en rends pas compte que le lobby économique, c'est énorme. Oui. Et le chiffre d'affaires et la TVA que ça représente. Alors que moi, je ne dis pas qu'il ne faille pas utiliser d'ordinateur, pas d'écran, pas de téléphone. Ce que je suis en train de dire, c'est qu'on a une solution et que la solution, on est en train de prendre le problème par le mauvais bout, c'est-à-dire demander la baisse des niveaux d'irradiation. nous signale quand même que le niveau d'irradiation en Russie est 100 fois le niveau autorisé 100 fois au-dessus du niveau français. 100 fois au-dessus ? Au-dessous. 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 Et tout ça, pourquoi ? Parce que un des scientifiques qui, pour nous, a fait l'étude, justement, à l'époque, on pouvait le faire parce qu'il n'y avait pas beaucoup de téléphones, sur l'oxygène nitrique, était Grigoriac. Et Grigoriac était le patron de la recherche électromagnétique pour le programme facial de l'Union soviétique. Donc, en fait, ils ont énormément plus de connaissances sur les conséquences que nous n'en avons à l'Ouest. de l'Ouest. D'accord. Et tiens, on parle, bien sûr, des ondes de téléphone, des ondes radar, etc. Mais l'induction, comment ça... L'induction, c'est le même problème. Les tables à induction ont les mêmes fréquences que sur un foire en micro-ondes et en plus, tu n'as pas de câble de paradis autour pour protéger. Ah, tu crois... Ah oui, parce que je pensais que c'était simplement, moi, effectivement, comment je veux dire, un transformateur, si on peut dire, qui fait que... Non, il y a aussi des ondes, électromagnétiques... L'induction utilise des radios fréquences pour chauffer, alors que les vitrocéramiques utilisent une autre technologie et un gazaire et un gazaire. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que dans le livre de référence au début des années 90, qui s'appelle L'homme électromagnétique, Siri Smith citait une étude faite sur l'équipe de Ski, Suisse. Et donc, il démontrait que la moitié de l'équipe avait reçu la même alimentation, une partie ayant... Une partie ayant eu les aliments chauffés traditionnellement et les autres mis en micro-ondes. Et ceux qui avaient mangé des aliments mis en micro-ondes avaient plus d'accidents et moins de performance que ceux qui avaient une alimentation avec une cuisson normale. les fabricants en micro-ondes sont montés au créneau, on a interdit, la justice interdit la publication de la justice. C'est un arté qui a été tiré. Et un des auteurs s'est rétracté, mais l'autre a continué et il a gagné au niveau de la Cour européenne de justice. c'est l'étude à une autorisation d'éducation. Donc, en fait, une table de cuisson vitrocéramique, on n'a pas trop de risques, une table de cuisson à induction ou à micro-ondes, on a une charge électromagnétique négative sur les molécules qui sont les molécules qui sont chocées. Il ne faut pas oublier de signaler autre chose. Combien d'eau avons-nous dans le corps ? Ah oui, ben, 70%. Ça, c'est le volume. Ah oui. Notre corps est fait de 99% de molécules d'eau. Ah oui, même dans les eaux, c'est-à-dire que c'est-à-dire 0,6% de celles du zéro et d'oligo-éléments. Et tout ce que tu dis la biologie, c'est-à-dire les graisses, les protéines, etc., c'est 0,4%. Donc, on méconnaît 99,4% du corps. Eh bien, l'entend que je dis ça, moi, j'ai effectivement parce que le système lymphatique est 90% d'eau. Oui, oui, on utilise le sang, etc., mais la lymphe, on ne l'utilise jamais alors que c'est quand même elle qui baigne toutes les cellules. de toute façon, on a les travaux, on a les travaux de Pichinger sur la matrice extracellulaire et l'état de la matrice extracellulaire détermine l'état de santé d'un individu parce que tous les résidus de chimio, tous les résidus de produits chimiques que nous avalons, tous ces résidus, se retrouvent dans l'eau de ce liquide extracellulaire de la matrice. Il ne faut pas oublier, je vais un petit peu loin si vous voulez parce que c'est passionnant, il n'y a aucun nerf, aucun vaisseau, aucun lymphatique, aucune artère qui arrive aux cellules. On a une interface qui est la matrice extracellulaire et c'est obligé de passer à travers de l'eau et des sels minéraux qui sont là. Et si ça s'est pollué, comment voulez-vous qu'un bon message arrive ? D'accord. Oui, même tout à l'heure tu disais que ça perturbait les canaux calciques mais dans l'hypertension on donne des anticalciques et est-ce que ça… Très bonne question parce qu'on sait aujourd'hui que les anticalciques, c'est-à-dire l'amiphédipine et l'amlodipine bloquent une partie de l'effet négatif des champs électromagnétiques. Donc, tu ne peux pas donner à tout le monde des anti-hypertenseurs, des hypotenseurs parce qu'ils n'ont pas d'hypertension, ça ne se justifie pas. Mais tu comprends que les champs électromagnétiques à travers des canaux calciques peuvent induire justement en bloquant le calcium à l'intérieur des cellules à amener à des infarctus ou à des AVC par une poussée hypertensive. Moi, j'ai une question que je t'ai posée tout à l'heure à savoir maintenant que tu nous as expliqué tous les méfaits, maintenant, il faudrait que tu nous expliques comment on peut se sauver de tout ça. Vous utilisez la technologie de Comosystems qui sont des compensateurs d'oscillation magnétique et si vous permettez, je vais vous donner le lien des distributeurs français pour ceux qui sont intéressés. Vous avez toutes les publications qui sont en ligne. Vous pouvez aller voir ce qui a été fait. Et vous avez tous les produits qui sont disponibles. Donc, c'est www.cem comme champ électromagnétique cem-vivant.com www.cem-vivant.com Ce traité de prendre des compléments, de prendre des mesures, si on a un tonneau percé, ça ne sert pas à grand-chose. D'abord, il faut empêcher que l'utilisation de tous les produits que vous prenez pour vous remettre en forme pour lutter contre votre cancer de façon naturelle ne soit pas utilisé pour vous défendre contre une agression intérieure. Alors, est-ce que je pourrais te demander en antenne, après tu m'enverras les liens si tu veux bien que je vais mettre sous cette vidéo de manière à ce que tout le monde puisse en profiter. Merci à vous deux et à bientôt, très bientôt. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Nous avons de ma voir écouter. Sous-titrage ST' 501